Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du cinquième arrondissement. Bonjour Zadig Amroun. Bonjour Florence Berthoud. Merci de venir dans notre émission. Vous qui êtes à la fois auteur, traducteur, enseignant, et j'ai l'impression que tout ça, ça fait un tout. Il n'y aurait peut-être pas le traducteur sans l'enseignant, sans l'auteur. Le Pain de l'Exil, Le Miroir des Princes, La Nuit Barbare, entre autres. Le Pain de l'Exil, c'était votre premier roman à la table ronde. Oui absolument. Voilà. Des récompenses, ou en tout cas des nominations, beaucoup de résidences d'écriture, beaucoup de salons littéraires. Ça vient comment tout ça ? C'est arrivé très tôt. En fait, je pense que, moi je peux dire que c'était une vocation très précoce. Dès que j'ai tenu un stylo au cours préparatoire, j'ai eu une passion presque instantanée pour l'écriture et la lecture. Donc c'est arrivé très tôt. Le choix d'une carrière littéraire est arrivé beaucoup plus tard, même si j'écrivais quasi quotidiennement pour moi. J'ai eu du mal à passer à l'acte, c'est-à-dire envoyer mes manuscrits. Donc ça, c'est arrivé quand j'ai eu une quarantaine d'années, où je me sentais suffisamment mûr et aguerri pour proposer. Pour oser la publication. Et puis aussi enseignant, moi je vois dans votre parcours, Zadie Cameroun, que vous êtes quand même assez obsédé par ces questions de transmission. Au sens très large d'ailleurs. La langue... Oui, transmettre pour moi c'est quelque chose d'essentiel. On m'a beaucoup transmis. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont transmis leur culture, leur double culture, voire leur triple culture, puisqu'ils étaient aussi arabisans. Alors franco-berbère, j'aime pas trop dire ça, parce que je trouve que c'est réducteur de vous définir comme un écrivain franco-berbère. Mais en tout cas, c'est votre origine qui est importante pour vous. Alors mes origines sont très importantes pour moi. Elles l'ont été assez tardivement, je dirais, parce que c'est vrai que mes parents, je fais partie de la génération beurre, donc la seconde génération, ici de l'immigration, et mes parents ont vraiment mis l'accent sur l'intégration. Donc pour nous, la maîtrise du français, la culture française, c'était vraiment le fer de lance. L'école. L'école républicaine. Je suis un pur produit de l'école républicaine française. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi... Je vous interrogeais hors micro et je disais, Zadig Amroun, Zadig, c'est votre prénom d'origine. Et vous m'avez dit, non, c'est pas le prénom d'état civil. Non, ce n'est pas le prénom de l'état civil. À l'état civil, je m'appelle El-Liezid, qui est un prénom berbère, mais aussi arabe. Mais en fait, le Zadig de Voltaire est une déformation. Donc c'est la même famille de prénoms. Donc je suis resté très proche quand même. C'est pratiquement les mêmes syllabes. Et Zadig, en arabe, veut dire la perfection. Alors on va tendre avec la perfection ce matin, autour d'un roman et d'un auteur qui frise la perfection, en tout cas qui était obsédé par la perfection. cher Zadig Amroun, c'est le grand, l'immense Flaubert, figure incontournable du patrimoine littéraire, on peut dire mondial. Lui, on peut vraiment dire mondial. Madame Bovary est traduit, étudiée dans des dizaines et des dizaines de pays. C'est considéré comme un chef-d'œuvre. Mais vous ne venez pas nous parler de Madame Bovary. Vous allez nous parler d'un roman qui est assez compliqué, je trouve, d'abord, qui est un immense, qui est aussi un chef-d'œuvre, qui est salembeau. Alors, vous qui avez ce don aussi pour la transmission, il faut qu'on parle un peu de cette écriture de Flaubert. Moi, j'ai beaucoup de mal à le classer, parce qu'on a parfois envie d'en faire un héritier du romantisme, même s'il trouvait que le romantisme, on dirait aujourd'hui de manière vulgaire, c'est un peu cucu la praline. Madame Bovary, elle est quand même biberonnée, à part ses lectures romantiques. Donc, on a envie de le cataloguer un peu comme réaliste. L'écriture est un peu aussi un petit peu réaliste, quand même. Enfin, ce n'est pas un petit peu, d'ailleurs. Il y a du réalisme dans ce refus du beau style, même si quelqu'un l'a défini comme un... Quelqu'un a dit qu'il avait une écriture d'artiste. Je ne sais plus qui. Comme symboliste, aussi. Alors, la tentation de Saint-Antoine, ce grand truc en prose, on est quand même très proche du symbolisme. Et puis, moi, j'y vois aussi une inspiration naturaliste, et on va y revenir, dans Salambeau, avec ce travail de recherche absolument, mais phénoménale, phénoménale. Une recherche méticuleuse. Et là, c'est le cas dans Salambeau. Vous le mettriez où, vous ? Alors, moi, je ne le mets nulle part. Je le mets un peu à part, parce que c'est vrai que j'ai une certaine méfiance à l'égard des mots en isme, c'est-à-dire la conceptualisation d'une écriture en école. Alors, c'est très, très, très pratique pour l'enseignement, évidemment, puisque ça permet de regrouper les gens. Mais Flaubert est un peu à part, quand même, parce que si on en juge par la diversité de son inspiration, et même la diversité de sa langue, si vous prenez Mme Bovary, Salambeau, vous parliez de la tentation de Saint-Antoine, je dirais que ce qui relie un peu le tout, quel que soit l'écran réaliste, symboliste, etc., c'est, pour moi, c'est de la pure poésie. Vraiment, c'est un poète essentiel. Flaubert, c'est un poète, c'est un prosateur, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très attaché au signifiant, c'est-à-dire à la matière, à la chair même du mot. Est-ce que ça, oui, à la signification, dans Salambeau, il y a des passages, j'ai vu des manuscrits qui sont réécrits 15 fois. 15 fois, des passages où il va réécrire 15 fois pour atteindre une forme de perfection, comme vous, une forme de perfection à laquelle vous êtes très, très sensible. Alors, il y a, ça lui est parfois un peu reproché, une forme d'élitisme sensible, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas, par exemple, là, on va parler de Salambeau, on ne rentre pas comme ça dans son écriture. Franchement, vous, vous qui aimez transmettre, il faut, par exemple, qu'un élève ou qu'un adulte soit un peu préparé à cette lecture pour comprendre aussi ce qui se cache derrière les mots, non ? Oui, oui, bien sûr, c'est qu'il y a un lexique considérable qui est le fruit d'un travail d'érudition, mais monumental. C'est une documentation pendant des années, c'est deux voyages à Tunisie, à Carthage, le voyage en Égypte, etc. Alors, Carthage, pour nos auditeurs, c'est à côté de Tunis. C'est la banlieue de Tunis. C'est la banlieue de Tunis. Pour moi, Carthage, c'était un moment d'histoire remémorable. Et alors, bon, il ne reste plus grand-chose. C'est un site archéologique assez pauvre en termes de monuments. C'est vrai, il reste juste les ports punis, il y a un très beau musée. Mais ce qui fascine, je crois, surtout, c'est le paysage. C'est-à-dire, c'est B, la qualité des bleus, la qualité de la lumière qui est extrêmement pure. Et je pense que c'est surtout ça qui a inspiré, c'est la couleur. Et puis l'histoire. Et puis l'histoire. Effectivement, on sait qu'on est, voilà, c'est évidemment, on ne va pas paraphraser Napoléon au pied des pyramides, mais enfin, ce sont des siècles et des siècles et des siècles qui nous contentent. Oui, absolument, puisque c'est la première guerre punique, donc le troisième siècle avant Jésus-Christ. C'est de l'Antiquité très lointaine et très fantasmée aussi. Alors, Flaubert, il se met à rédiger Salambeau en plein procès Bovary. Bovary, c'est sa première, son premier roman, comme chacun sait. Alors, on est en 1857. Bon, Madame Bovary, il y a un procès retentissant parce qu'on considère que ce roman est totalement immoral et justement au nom d'une forme de réalisme qu'on lui reproche. Et puis, même s'il refuse totalement de s'intégrer dans ce courant, comme vous y faisiez allusion, parce que pour lui, il le dira, le réel est exécrable, même s'il décrit parfois avec cruauté, donc une forme de réalisme cruel, son monde. Et puis, il se met à écrire ça. Alors, je regarde mes notes Salambeau, 1862. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez. Cinq ans. Cinq ans pour écrire Salambeau avec des voyages, dont un voyage qui a précédé d'ailleurs Madame Bovary. C'est colossal. Il amasse les notes. Et puis, cet ermite de croissé, comme on le nomme, puisqu'il était en Normandie, dans sa maison, qu'il partageait avec sa mère, est un travailleur invétéré. C'est quelqu'un qui a un bourreau de travail. Il travaille toute la nuit. Il reste des heures entières. Le stylo, la plume levé, parce qu'un adjectif ne lui plaît pas ou qu'il faut modifier la syntaxe. Donc, c'est vraiment un obsessionnel, un travailleur acharné, et qui a besoin du rapport avec les lieux. C'est-à-dire que l'espace, il aurait pu très bien se contenter d'un roman archéologique, historique. Très important ce que vous dites, la chère Zadig Amroun, parce que, vraiment, il est possédé aussi par les lieux. Absolument. Il est possédé. Il est hypnotisé, je dirais. Il est fasciné, hypnotisé par Carthage. Il est fasciné par Carthage. Alors, un peu d'histoire. Bon, voilà. Vous allez nous faire un petit cours d'histoire, quand même, pour qu'on ait envie de lire ou de relire. Je pense que peu de personnes, je vais être tout à fait franche, ont lu Salambeau, l'ont parcouru. Oui. Mais c'est vrai que Salambeau arrive souvent derrière Madame Bovary, derrière l'éducation sentimentale, et puis quelques bonnes pages de la Tentation de Saint-Antoine. Bon, non, mais c'est vrai. On sait que c'est un monument, mais c'est un monument tellement haut à gravir qu'on peine un peu, quand même. Alors, c'est vrai que ce roman occupe une place, un peu à part dans la réception qu'on a de l'œuvre de Flaubert. On pense tout de suite à Bovary, on pense à, pour certains, à Bovary Pécuché, à l'éducation sentimentale. Ah oui, bien sûr, le dernier. Oui. Mais, il faut savoir quand même que cette Salambeau a fait l'objet d'une véritable Salambeau-mania. C'est-à-dire que, dans tous les milieux parisiens, mais même en province, toutes les fêtes avaient des thèmes puniques. On s'intéressait de très près aux balmasqués, etc. Enfin bon, il y a eu une opérette, un opéra. C'était vraiment une vraie mode. Alors, c'était la mode de l'orientalisme, même si on n'est pas, enfin, c'est pas l'orientalisme classique, voilà, inspiré évidemment par les colonies au sens large. Et puis cette fascination pour, à la fois, pour l'Orient, au sens très, très général, parce qu'avec Flaubert, derrière l'orientalisme, il y a la cruauté, il y a la passion. Non, mais c'est quand même en vogue, quoi. Oui, oui, ça s'inscrit dans le mouvement orientalisme. Mais c'est vrai que c'est un orientalisme moins, un orient moins fantasmé que la plupart des peintres ou des littérateurs de l'époque, puisque lui, c'est donné la peine, vraiment d'aller sur place. Et puis, il a une culture livresque immense, c'est inspiré de Polybe. Il a relu tout Michelet. Oui, c'est quand même incroyable. Donc c'est quand même qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et Polybe, dite deux mots, c'était un grand historien grec ? Oui, un grand historien grec, oui, absolument. Alors, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il s'inspire, mais en même temps, par exemple, Polybe, il considère que ce n'est pas non plus la vérité révélée. Donc, il va quand même voir un peu la concurrence, si j'ose dire, pour voir tous les points de vue autour de cette fin des guerres puniques. Il a vraiment une démarche d'historien scientifique. C'est-à-dire qu'il va tout vérifier dans le moindre détail. Il a cette méticulosité du détail, cette obsession du détail. Il va absolument tout vérifier. Qui le rapproche un petit peu, quoi qu'on en dise, un peu du courant naturaliste, même si on va l'enfermer dans aucun courant. C'est d'ailleurs incroyable parce qu'il aime... Par exemple, il va y avoir plein, vous disiez, ça a inspiré énormément d'artistes, des dessinateurs aussi. Alors, lui, qui déteste les romans illustrés, même Salambeau, ça va donner lieu à des romans illustrés. Absolument. Et d'ailleurs, on le rapproche très, très souvent sur le plan iconographique de Gustave Moreau. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous employez, je pense, le terme de symbolisme. C'est vrai que c'est... c'est très proche. Il y a la fantasmagorie aussi du symbole, la pierre précieuse. Voilà. En fait, toute cette opulence orientale. Toute cette opulence orientale. Et on a d'ailleurs un des élèves de Gustave Moreau qui a fait les peintures à la mairie du 5e de la salle Pierroté. Alors, lui, pardonnez-moi, les guerres puniques, il va prendre un côté quand même assez inhabituel. C'est le côté des mercenaires. Oui. Voilà. Donc ça aussi, c'est inhabituel parce qu'on est plutôt du côté des chefs cartaginois. Lui, il prend le côté des mercenaires. Alors expliquez-nous un peu ou pour nos auditeurs un peu ce qu'étaient ces mercenaires et le rôle tout à fait particulier qu'ils vont avoir à la fin des guerres puniques. D'accord. Alors, c'est le duel Rome-Carthage. Carthage est une puissance en Méditerranée occidentale que convoit Rome, la puissance romaine. Et puis, c'est quand même une petite colonie phénicienne, pas très nombreuse. Donc ils ont besoin de bras armés. Donc ils vont faire appel à des mercenaires, c'est-à-dire des guerriers de métiers qui sont très composites. Il y a des Libyens, des Numis, des Celtes, des Libères. C'est la tour de Babel. Et même les escales fugitifs. On récupère tout le monde. On récupère tout le monde. Et on est censé les payer. Or là, après la défaite qu'a essuyée Carthage... Alors, si vous permettez, ce n'est pas tout à fait une défaite. C'est-à-dire que les oligarques, ils n'en peuvent plus de cette guerre. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais enfin, il faut arrêter les frais, comme on dirait aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est-à-dire qu'ils sont en train littéralement de mourir économiquement, même politiquement, parce que cette guerre, cette guerre, leur coûte très cher. Oui, les forces en présence sont éreintées sur tous les plans, notamment sur le plan économique. Donc il faut, il faut arrêter... Voilà, les oligarques disent qu'on arrête. On arrête. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête ? On a tous oublié la guerre. On payait comment les guerriers, les partis ? En pillant. Il faut payer les mercenaires et les mercenaires réclament leurs soldes et ils profitent du départ du grand suffet, c'est-à-dire du grand général des maires, Amilcar Barca, pour assiéger Carthage. Donc c'est le siège de Carthage par les mercenaires et leur chef, un chef numide qui épousera ensuite Salambeau. Mais la grande histoire d'amour, c'est entre Salambeau et le libyen, le colosse libyen Mato. Qui est un mercenaire. Oui, c'est le chef. C'est le chef. Donc évidemment, c'est aussi l'interdit, c'est la passion et c'est admirablement évidemment écrit. Donc ça nous emmène sur des frontières censées être interdites. Et on a cette... Je trouve que Flaubert ausculte le cœur. Il n'ausculte pas que l'histoire. Le cœur avec toutes les dimensions parfois un peu paradoxales évidemment des grands personnages de ces romans. Oui, il y a une histoire d'amour au cœur de l'intrigue. Alors l'histoire d'amour, je dirais qu'elle est presque cosmique. C'est-à-dire que Salambeau, la grande prêtresse de Tanit, représente la lune, donc le principe féminin. Et Mato, ce colosse libyen, représente le soleil, c'est-à-dire le dieu balmoloque, le dieu destructeur. Le soleil, donc c'est un peu le combat de la lune et du soleil. Bien sûr. Bien sûr. De la lune et du soleil. Et ce faisant, alors on ne va pas, bon, alors évidemment, il faut lire Salambeau, relire. Et ce faisant, c'est comme toujours chez Flaubert, évidemment, derrière l'histoire, derrière, il y a toujours, évidemment, il va vers l'universel. Et là, quand même, on touche aussi aux relations entre le politique et le sacré. C'est une manière aussi d'aborder ces relations quasi originelles entre le politique qui tire une partie de sa force, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme chacun sait, mais du sacré, parce que, comme vous le disiez, la déesse tanite, elle est très, très importante. C'est la déesse de la fertilité, c'est la déesse de la croissance. et dans ces périodes de l'Antiquité, alors ça va durer très longtemps, sans doute jusqu'au 20e siècle, il y a des liens très, très forts, même dans un État laïque, d'ailleurs, on le verra. même notre propre système politique a longtemps tiré les ficelles, même après la loi de séparation de l'État, sur ces liens, parfois indicibles, entre le sacré et fondamentalement le profane auquel est rattaché la politique. Oui, donc cette concomitance du politique et du sacré, elle est représentée dans le roman par le fameux voile de la déesse, le Zaïmph, qui est dans le sanctuaire de la déesse et que Mato va violer ce sanctuaire, va, quand il est pourchassé, se revêtir, donc oser toucher le voile de la déesse, oser toucher le sacré. Et d'ailleurs, la dernière phrase assez ambiguë du roman, c'est ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché le voile de la déesse. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a touché au sacré ou est-ce qu'elle a vu périr sous ses yeux persécuter l'homme qu'elle aimait ? Donc, cette concomitance du sacré et du profane, c'est quelque chose de très intéressant, effectivement. C'est très intéressant. Est-ce que vous nous luriez un passage ? Alors, c'est très compliqué évidemment chez Flaubert parce que tous les passages, je dirais pas se valent, mais ils sont tous très riches. Évidemment, quand on réécrit qu'un soin, un passage... Alors, j'aimerais dire à nos auditeurs, peut-être aux plus jeunes, que ne vous laissez pas du tout impressionner par le lexique, le vocabulaire, etc. Les éditions modernes ont un appareil de notes, on comprend tout. Lisez Salambeau comme vous verriez un film, c'est-à-dire c'est un grand péplum, mais un péplum d'extrêmement bonne qualité. C'est un univers complètement fantasmagorique, imaginaire, c'est à la fois épique, à la fois sacré, enfin bon... Avec des personnages envoûtants ? C'est fascinant, c'est hypnotique, c'est vraiment hypnotique. Les jeunes aiment les écrans. Je peux vous assurer que quand vous lisez Flaubert, c'est encore supérieur à un écran parce que vous avez votre propre représentation. Et alors, j'ai choisi comme passage le passage qui, moi, quand j'étais adolescent, j'avais une douzaine d'années quand j'ai lu ça. Waouh ! Ça m'est tombé entre les mains. Qui lisait à 12 ans Salambeau. Il n'y en a pas beaucoup quand même, je vous en ai pas beaucoup. Mais moi, j'adorais lire depuis mon plus jeune âge. Il faut lire Salambeau, hein ! Admiration ! Et j'ai choisi le passage qui m'a fasciné, c'est-à-dire l'apparition du personnage éponyme, l'apparition, la première apparition de Salambeau, juste après le festin. Donc le festin, c'est... On essaye de calmer quand même ces barbares et ces mercenaires qui réclament leur sol très légitimement. Et qui sont très importants parce que je rappelle qu'à l'époque, il y avait un contrat. C'était pas... Il y avait un contrat, tout ça a été très codifié. Un contrat entre les mercenaires et Carthage. Bien sûr. Qui définissait combien on les payait en nature, d'ailleurs, ou en numéraire. Voilà. Et donc là, il faut arrêter le massacre d'une certaine façon parce qu'on les a invités à un festin. Le Sénat les a invités à un festin. Donc ils mangent, ils boivent, etc. Et ils se mettent... C'est un chaos indescriptible. Ils détruisent tout. Ils vont même jusqu'à tuer les poissons sacrés. Donc il faut arrêter le massacre. Et la seule solution qu'on trouve, c'est de faire apparaître celle que pratiquement personne n'a jamais vue, la grande prêtresse de Tanit, Salambeau. et envoûtante, la fille d'Amilcar barqua. Il y a un côté surnaturel dans ce passage. Absolument. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse au haut de l'escalier des Galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Enfin, elle descendit l'escalier des Galères, les prêtres la suivirent, elle s'avança dans l'avenue des Cyprès et elle marchait lentement entre les tables des capitaines qui se reculaient un peu en la regardant passer. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet réuni en forme de tour selon la mode des vierges cadanéennes, la faisait paraître plus grande. Des traits de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entrecouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses imitant par leurs bigarrures les écailles d'une murenne. Ses bras, garnis de diamants, sortaient nus de sa tunique sans manche, étoilés de fleurs rouges sur un fond tout noir. Alors quand on écoute Zadig Amroun, on a vraiment envie d'y aller. Et je vais dévoiler un petit secret. Peut-être, peut-être qu'on va avoir l'immense bonheur d'avoir dans notre Villa Panthéon qui est la résidence d'Artiste Place du Panthéon Zadig qui viendra en comme comme auteur résident et comme il y a toujours un auteur résident ou une autrice et un plasticien ou une plasticienne ce sont des très beaux projets en perspective où on est pile poil autour de ce que vous aimez l'écriture mais aussi la transmission l'image donc de beaux de beaux projets un beau projet en perspective merci infiniment merci beaucoup 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 d'être venu nous parler d'une oeuvre aussi magistrale il y a des oeuvres plus légères et c'est ça la littérature c'est un ensemble il faut donner envie de lire mais c'est très très bien que notamment des auteurs viennent nous donner à nous tous envie de lire des oeuvres monumentales auxquelles parfois on a peur de s'atteler c'est impressionné c'est une oeuvre tout à fait accessible et qui qui mérite vraiment le détour vraiment merci beaucoup au revoir et qui m'ont – Sous-titrage FR 2021